...verran que l'embarquement de valises de leur berger. Direction la prison centrale de Macala, quelques minutes plus tard, le numéro 1 de l'armée de victoire apparaît affaibli par la maladie pour des procédures administratives avant sa libération. ...de l'armée ne le sent pas poussée dans les cadres de la... ...à libérer... ...très de cérémonie protocolaire, la tunique de prisonnier lui est ôtée. Coutinho Fernando est enfin libre après 8 ans d'incarcération. Ses premiers mots en ont mis l'évangé. ...en dehors de l'enclos, c'est une foule en guise, ce qu'on donne au cri de joie pour remercier le bon Dieu et les présidents de la révolution de cette libération. ... ... ... ... ... ... ... La révélation du pasteur de l'église armée de victoire était l'une des recommandations des concertations nationales et les politiques n'ont pas manqué de délier leur langue face à ce geste du chef de l'État. Ma réaction, c'est que mieux vaut tard que jamais. Nous avions même exigé que l'archibichope Coutinho soit libéré pendant que nous étions en concertation nationale. Le président de la République a signé l'ordonnance hier. Nous ne pouvons qu'approuver cela et saluer cela favorablement. Sans ces limites, voilà, j'ai demandé au gouvernement de pouvoir transporter ou faciliter l'archibichope afin d'atteindre, afin de recevoir des souhaits appropriés. Le sentiment d'un travail bien accompli, je pense que je ne peux qu'à remercier le chef de l'État pour avoir voulu bien carter le passé. Je pense qu'il doit d'abord s'occuper de sa santé, sa situation n'est pas très très favorable. Je pense que tel qu'il est, ça nécessite quand même un déplacement. Un sentiment de joie parce que les Écritures s'accomplissent. J'avais dit il n'y a pas trois jours sur Saint-Germain que dans l'Ecclésiaste 3, 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour plairer, il y a un temps pour être dans la joie. Il y a un temps pour qu'on soit privé de la liberté, il y a un temps pour être en liberté. Mesdames, Messieurs, le 15 septembre rime en République démocratique.